C'est une formation des forces armées et police basketball M. Seren, reconforté et surtout soudé, qui reçoit la bénédiction du staff administratif du haut commandement de la défense ce 4 mai au palais polyvalent des sports de Yaoundé. La lourde et ample mission à laquelle les poulains de Lazare à Dingon vont devoir faire face vaut une telle assurance des dirigeants. Le Cameroun a réussi après un véritable combat à se qualifier parmi les 12 équipes. Nous y allons d'abord pour apprendre, mais aller pour apprendre ne voulait pas dire que nous allons observer, nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Nous avons eu une très bonne préparation, merci de plus au président de la République qui a mis les moyens qu'il fallait pour que l'équipe FAP se prépare depuis un mois déjà. Nous sommes prêts, nous allons montrer de quoi nous sommes capables et nous croyons que nous allons faire ce qui est de notre possible pour aller le plus loin possible. Nous allons le faire avec le fair play et avec beaucoup de détermination. C'est donc un jour pas comme les autres pour ces 13 ambassadeurs du Cameroun et leurs staffs techniques qui devront représenter le pays à la première compétition de la Basketball African League à Kigali au Rwanda. Un tournoi que l'entraîneur semble avoir une idée de ses adversaires. Comme je disais tantôt, nous n'allons pas nous préoccuper par rapport à nos adversaires, nous allons monter nos stratégies et nous allons compétir au plus haut niveau en défendant bien sûr les couleurs des forces armées, mais au-delà de cela, défend les couleurs de la nation en général. Le club de FAP de Yaoundé qui a bénéficié de tous les moyens, tant techniques qu'administratifs, sait que le pays tout entier attend une bonne performance lors de ce rendez-vous. Tout le monde est galvanisé pour aller à cette compétition nouveau ancien, dans le basket nouveau ancien, dans les compétitions internationales, avec l'équipe nationale, ou bien avec le club. Donc ça se passe très bien, tout le monde est confiable, pourquoi aller ? Et comme j'ai dit tantôt, c'est une bénédiction pour nous parce que nous allons représenter le Cameroun et nos frères qui jouent aussi au basket ici au pays. Logé dans le groupe B, aux côtés des équipes, ayant une certaine expérience, FAP du Cameroun peut compter sur son groupe. Il y a trois rapports déjà officiels dans cette équipe, c'est Aruna, Amadou, le joueur du Niger, qu'on connaît bien parce qu'on l'a vu à l'oeuvre ici à Yaoundé, où il nous avait fait très mal, il avait marqué plus de 30 points, donc il y aura lui qui sera là, qui peut être d'un bon apport. Il y a les deux Américains, Ezekiel Mathieu, qu'on connaît déjà puisqu'il était là lors des éliminatoires. Et le nouveau, Marcus Wiley, qui remplace Jordan Rezendez, que les Camerounais aimaient bien, avait déjà adopté ici, mais qui est blessé. Donc il sera remplacé par Marcus Wiley, donc ça c'est pour les renforts. Il devait avoir aussi Kamga, malheureusement il est blessé, il ne pourra pas, il pourra perdre là, c'est un délin fort qu'il ne peut perdre là. Mais maintenant il y a les autres joueurs qui commencent à engranger de l'expérience ici, qui sont internationaux, qui étaient là dans la dernière fenêtre avec le Cameroun, comme Cédric Changi, Arnold Komei, Aziz Kenney, donc qui sont des joueurs internationaux, qui commencent à avoir l'expérience et qui pourront affronter les joueurs de leur individualité. Du 16 au 30 mai prochain, FAP Basketball va se mettre en évidence pour la saison inaugurale de la Basketball Africa League afin de sortir la tête haute sur les 12 clubs qualifiés.